Les Pays-Bas sont connus pour leurs canaux pittoresques, leurs champs de tulipes colorées et leur riche patrimoine culturel. Cependant, il y a de nombreux aspects fascinants qui passent souvent inaperçus. Nous allons découvrir leur approche unique des transports, une ville construite sur pilotis et un village sans route. Préparez-vous à explorer les merveilles cachées de ce pays européen fascinant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 10 curiosités sur les Pays-Bas que vous ne connaissez peut-être pas. Numéro 10. La réglisse. L'une des curiosités les plus sucrées des Pays-Bas est leur amour pour la réglisse. Les Néerlandais sont particulièrement passionnés par cette confiserie unique. Chaque personne aux Pays-Bas consomme en moyenne environ 2 kilos de réglisse par an, ce qui représente environ 32 millions de kilos de cette friandise consommée chaque année. Pour donner une idée, cela équivaut au poids d'un petit éléphant par habitant. Mais quel est le secret de cet amour pour la réglisse ? Il est profondément ancré dans leur culture depuis des siècles. De plus, si vous visitez une pâtisserie aux Pays-Bas, vous trouverez un vaste choix. Non seulement un ou deux types, mais plus de 80 variétés différentes. En néerlandais, la réglisse est appelée « drop » et elle comprend une large gamme de saveurs, allant de douces et moelleuses à salées et croquantes, offrant ainsi quelque chose pour tous les goûts. Numéro 9. Un tiers des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer. Le nom « Pays-Bas » reflète parfaitement cette réalité. En effet, le pays est le plus plat d'Europe, avec environ un tiers de son territoire situé sous le niveau de la mer. Par exemple, le Zuit-Plas-Polder est le point le plus bas du pays, situé à 6,7 m en dessous du niveau de la mer. A l'inverse, la colline de Valserberg culmine à 323 m au-dessus du niveau de la mer. La moitié du territoire des Pays-Bas se trouve à environ 1 m au-dessus du niveau de la mer, tandis que 60 % de la population vit à environ 5 m sous ce niveau. Même l'aéroport de Schiffel, l'un des plus importants au monde, est situé à plus de 3 m en dessous du niveau de la mer. Cela met en lumière l'habileté des Pays-Bas dans la gestion des eaux et la prévention des inondations, grâce à leur expertise en matière de poldérisation et de dragage des sédiments des cours d'eau. Numéro 8. Le marché des fleurs Quand on parle des Pays-Bas, il est impossible de ne pas mentionner leur leadership sur le marché mondial des fleurs. En effet, ils produisent 80 % des bulbes de fleurs dans le monde, et l'industrie florale contribue à plus de 5 % du PIB du pays. Les Pays-Bas possèdent près de 90 % de la surface mondiale dédiée à la culture des tulipes, soit environ 11 000 hectares, ce qui équivaut à 16 000 terrains de football recouverts de tulipes. Chaque année, le pays produit 4,3 milliards de bulbes de tulipes. Les champs de fleurs colorées attirent des visiteurs du monde entier, avec des milliers de personnes venant assister à la floraison annuelle. Harlem est l'une des principales destinations pour vivre cet événement, grâce à ses vastes champs commerciaux de fleurs et à son spectaculaire défilé annuel. De plus, le parc Kökhenov, connu sous le nom de Jardin de l'Europe, offre une vue à couper le souffle avec environ 800 variétés de tulipes, créant ainsi un véritable paradis floral. Numéro 7. Plus de 1000 moulins à vent Les Pays-Bas sont connus pour leur vaste réseau de moulins à vent, avec plus de 1000 de ces structures réparties à travers le pays. Les moulins à vent, en plus d'être pittoresques, sont essentiels à l'histoire et à la culture néerlandaise. Par le passé, ils étaient utilisés pour diverses fonctions, comme moudre les céréales et assécher les marais en utilisant la force du vent. Un exemple remarquable est le molen de Hauteur à Amsterdam, qui non seulement moudre du grain, mais a également alimenté une scierie, démontrant ainsi la polyvalence des moulins. Cependant, avec l'urbanisation, certains moulins doivent faire face à des bâtiments plus hauts qui les empêchent de capter le vent. Aujourd'hui, de nombreux moulins servent d'attractions touristiques, comme dans le village de Zahns-Schans, où il est possible de les admirer de près. Chaque année, lors de la Journée nationale des moulins en mai, certains moulins habituellement fermés au public ouvrent leurs portes. Kinderdijk, avec ses 19 moulins, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, célébrant l'art de l'ingénierie des moulins. Numéro 6 Saviez-vous qu'Amsterdam compte plus de 1200 ponts ? Ces ponts ne sont pas de simples structures. Ils sont le cœur et l'âme de cette magnifique ville. Il relie les 165 canaux d'Amsterdam, créant un réseau fascinant de voies navigables qui définissent le paysage urbain. Ce qui rend ces ponts encore plus intéressants, ce sont les histoires qu'ils portent. Certains d'entre eux ont des siècles d'histoire, témoins du passage du temps et de l'évolution de la ville. En vous promenant le long des canaux, vous découvrirez des ponts ornés d'explosions de fleurs colorées, les transformant en véritables œuvres d'art vivantes. C'est comme une galerie naturelle au cœur de la ville. Si vous vous arrêtez à l'intersection entre Régulier-Gracht et Herengracht, vous pouvez voir pas moins de 15 ponts à la fois, un véritable spectacle pour les yeux, qui met en valeur l'habileté et le design époustouflant de ces merveilles architecturales. Numéro 5 Les Pays-Bas sont connus pour être l'un des pays les plus heureux au monde. Le secret de leur bonheur semble résider dans une qualité de vie élevée, un excellent système de santé et un parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De plus, le pays est l'un des plus sûrs, offrant un environnement idéal aussi bien pour y vivre que pour le visiter. En vous promenant dans Amsterdam ou en explorant la campagne néerlandaise, vous pouvez vous sentir protégé et serein. La société néerlandaise est un véritable mosaïque de culture, célébrant la diversité, ce qui enrichit l'expérience avec une variété de langues, de traditions et de cuisines. Le système de transport public est exceptionnel et respectueux de l'environnement, facilitant les déplacements dans tout le pays. De plus, les Pays-Bas offrent un solide filet de sécurité sociale avec une couverture santé et des allocations chômage qui assurent un soutien efficace à tous les citoyens. Numéro 4 Les tulipes ne sont pas originaires des Pays-Bas. Bien qu'elles soient souvent associées à ce pays, les tulipes proviennent en réalité de la Turquie, où elles ont été cultivées dans les terres fertiles de l'Empire ottoman. Au XVIIe siècle, pendant la période connue sous le nom de Mani des tulipes, les bulbes de tulipes ont vu leur valeur augmenter de manière exorbitante aux Pays-Bas. Les gens étaient tellement pris par la spéculation que les bulbes étaient achetées et vendues à des prix vertigineux. Malgré cette euphorie, les tulipes étaient une importation précieuse et n'étaient pas originaires du pays. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les tulipes se sont profondément enracinées dans la culture néerlandaise. En raison des difficultés alimentaires de l'après-guerre, les Néerlandais ont commencé à utiliser les bulbes de tulipes comme source de nourriture, car ils étaient riches en glucides et représentaient une ressource importante pour de nombreuses familles. Ainsi, les tulipes sont devenues un symbole de résilience et une partie intégrante de la culture néerlandaise. Numéro 3. Le premier pays au monde à légaliser le mariage gay En avril 2001, les Pays-Bas, connus pour leurs valeurs progressistes, ont marqué l'histoire en devenant le premier pays à légaliser le mariage entre personnes du même sexe. À cette occasion, Job Cohen, le maire d'Amsterdam, a organisé une cérémonie spéciale célébrant le mariage de quatre couples à minuit pour commémorer cet événement significatif. Depuis lors, de nombreuses couples de même sexe ont pu se marier et célébrer leur amour et leur engagement. Amsterdam n'est pas seulement célèbre pour ses canaux pittoresques et son architecture fascinante, mais elle est aussi reconnue comme l'une des villes les plus accueillantes pour la communauté LGBTQ+. La ville offre une scène LGBTQ+, dynamique, avec de nombreux bars et clubs gays qui proposent diverses options. De plus, en plein centre d'Amsterdam se trouve le monument Homo Monument, un symbole important de l'histoire et de la reconnaissance des droits LGBTQ+. Numéro 2. Les hommes néerlandais sont les plus grands du monde. Avec une taille moyenne de 183 cm, les femmes néerlandaises ne sont pas beaucoup plus petites, affichant une taille moyenne de 160 et 11 cm. C'est vraiment remarquable. Les données historiques montrent que la taille moyenne des hommes aux Pays-Bas a augmenté de 20 cm au cours des deux derniers siècles. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. Certains experts suggèrent que cela pourrait être dû à la génétique, avec le patrimoine génétique néerlandais favorisant la croissance de personnes de grande taille. D'autres pointent du doigt le système de santé de haute qualité et accessible à tous, comme un facteur clé pour la santé et la stature générale. Enfin, une alimentation riche en fromage et produits laitiers pourrait également jouer un rôle dans la croissance. En résumé, une combinaison de génétiques, de soins de santé et d'alimentation pourrait expliquer l'exceptionnelle taille des Néerlandais. Numéro 1. Le pays le plus densément peuplé. Bien que les Pays-Bas soient un pays relativement petit, ils sont le plus densément peuplé d'Europe, avec une population de plus de 17,9 millions de personnes. La densité y est de 535 habitants par kilomètre carré, tandis que le Royaume-Uni, bien plus grand, a une densité de seulement 277 habitants par kilomètre carré. Cette forte densité s'explique par le fait que plus de 45 % des habitants vivent dans une région connue sous le nom de Randstad. Cette zone abrite certaines des villes les plus dynamiques du pays, comme Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. Le Randstad est le centre névralgique des Pays-Bas. attirant des personnes du monde entier. Amsterdam, la capitale, est réputée pour son histoire riche, ses magnifiques canaux et sa culture vibrante. La Haye, quant à elle, est le centre politique du pays et propose également de belles plages, ainsi que les sièges de nombreuses organisations internationales. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.